Il n'y a plus qu'à faire les choses et avec ces remarques, j'aimerais inviter le directeur exécutif de remercier notre panel pour cette excellente discussion, bien qu'elle ait été un peu courte, mais c'était quelque chose du début et nous allons continuer cette discussion ouverte. Et l'exécutif, Ignacio Paquer, notre directeur exécutif, va nous rejoindre. Il est là, je ne l'avais pas vu. Et donc, nous allons pouvoir continuer pour les remarques de conclusion de cette conférence annuelle. Merci, merci Mirella et merci Missy Kier et Sarah. Ah, mon Dieu, c'est vendredi et il y a encore un gars qui vient vous parler alors qu'il est bientôt 17h. Eh bien, pardonnez-moi, est-ce que c'est OK si nous dépassons de 5 à 7 minutes? Est-ce un problème pour certains, certaines d'entre vous? Si vous partez, je ne prendrai pas note de qui s'éloigne. Ce que je vais faire maintenant est un très, très bref résumé de ce qui a été dit. J'ai souligné 7 points. Regardez combien IGVA va essayer de faire un suivi de ces discussions et ensuite nous aurons 3 heures pour nous remercier les unes, les uns, les autres. Alors, les points principaux est qu'il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent qui arrive au bon endroit, de la bonne manière et au bon moment. Le deuxième point est que nous luttons avec des questions difficiles et nous sommes confrontés à ces questions difficiles depuis des désignées. Le change de culture organisationnelle, je ne sais plus qui a dit ça. Et merci pour faire des liens avec des solutions à long terme. Comment mettre les personnes affectées au centre de tout ce que nous faisons? Et comment agir comme des ONG? Et c'est assez pénible et nous devons faire encore mieux avec ce que nous avons. Nous devons continuer à soutenir. C'était pourtant très clair et nous devons tenir le poussé dans le système humanitaire et nous devons trouver des nouvelles sources de financement pour pouvoir répondre aux besoins humanitaires. Et ce dernier point a été développé pendant cette conférence et nous devons nous focaliser beaucoup plus sur ce point là et donc faire encore mieux avec ce que nous avons et ce dont nous disposons. Et voilà les quatre de mes sept points. Le premier est un engagement. L'engagement inclut des initiatives tels que le grand compromis sont critiques fondamentales pour faire en sorte que ceci arrive. Et nous allons revenir maintenant au deuxième panel. Et il y a des zones de succès. Et ceci est réellement important pour reconnaître comme une validation que nous pouvons utiliser le grand compromis. de manière efficace s'il y a la volonté de le faire. Et nous avons entendu beaucoup de volonté d'agir de cette manière de la part de nombreux partenaires. Nous devons continuer à aiguiser le grand compromis, d'améliorer notre efficacité dans le processus et d'augmenter nos chances de rejoindre nos objectifs. Nous devons nous connecter mieux au niveau local dans le cadre du grand compromis. À quoi ressemblerait le succès en 2026, c'est-à-dire à 10 ans de la création du grand compromis. Et alors que nous embarquons de nouveaux signataires dans le grand compromis, des claires, des dates clés, des mesures, des engagements sont absolument cruciaux. Deuxième point, les priorités fondamentales incluent d'assurer des fonds qui soient mieux adaptés au contexte humanitaire. J'espère que vous rentrerez chez vous en entendant de plus en plus les illustrations de Taïba, mais également de Djamil et d'autres. Troisièmement, nous en tant qu'ONG avons besoin également de faire notre travail pour nous assurer que nous travaillons de manière appropriée avec nos partenaires locaux en faisant des fonds de qualité qui couvrent le vrai coût des opérations humanitaires et en partageant des données claires au sujet des besoins humanitaires. En ce qui concerne les partenaires de principe, nous avons maintenant des décisions intentionnelles d'acteurs clés qui vont déplacer la clé et au lieu de plutôt de faire exploser le mur tel que l'a dit Missy Kim. Et nous avons entendu ceci et nous avons l'impression beaucoup, l'honnêteté des discussions que nous avons entendues. Merci. Merci. Voilà, ça y est, j'ai compris. Alors, la question actuelle en ce qui concerne le futur de l'action humanitaire est bien plus profonde que les améliorations opérationnelles et techniques et nous rêver d'avoir des solutions techniques à nos problèmes. Nous avons aujourd'hui des questions fondamentales, des questions des positions quant aux capacités, aux actions à émettre et au pouvoir. Nous avons trouvé des nouvelles sources de fonds pour répondre aux besoins humanitaires. C'était mon cinquième point. Nous avons besoin de trouver les bailleurs de fonds traditionnels et non traditionnels pour explorer des nouvelles manières traditionnelles directement et pour réduire les fardeaux sur les systèmes humanitaires. Et le panel numéro 3 est donc l'accès aux changements climatiques et les progrès et que le langage a été utilisé de manière très claire. Et c'est peut-être très claire et c'est peut-être très claire et c'est peut-être très clair et un langage très positif. Il y a eu des discussions autour de l'engagement des quadruples, quintuples, sextuples, nexus et il est important de réfléchir de manière holistique et de manière non compétitive. Et nous reconnaissons que c'est un équilibre difficile à trouver. Maintenant, les choses concrètes pour les ONG, pour les membres IGVA, j'ai huit points à souligner. 1. Les discussions que nous avons eues aujourd'hui informent directement les contributions des ONG au futur de la continuation du grand compromis. 2. Je crois que ceci informe également, donne beaucoup d'informations quant à l'application des membres d'IGVA sur IGFA 2030 et particulièrement sur les cinq transformations sur lesquelles les membres d'IGVA ont voté à l'Assemblée générale en mai 2021. Et s'il me reste, j'ai 15 minutes de plus, je peux les détailler. Non ? D'accord. 3. Il y a eu un appel également, s'il vous plaît, signez la charte sur le climat et l'environnement et il y a du soutien et du soutien qui est préparé pour la mise en œuvre de cette charte pour vous soutenir pour sa mise en œuvre. 4. Quatrièrement, IGVA continuera, comme il le fait tous les ans, avec ses processus d'apprentissage et le processus d'apprentissage 2023-2024. Restez connectés, il y aura un suivi de discussions que nous avons eues aujourd'hui. 5. Bien entendu, les membres d'IGVA apprécient énormément la manière dont vous êtes impliqués dans les différentes plateformes et opportunités qui sont offertes pour élever et pour amener une voix collective des ONG, même s'il y a des différences et des éléments de communalité qui sont essentiels. 6. L'issue de la conférence, le rapport et la vidéo de la conférence qui sera rendue disponible et interprétée dans différentes langues ou traduites dans différentes langues. 7. Ça, c'est encore plus loin. La 29e conférence annuelle IGVA est planifiée pour le 31 mars 2024. Il y aura des changements, il y aura un changement de directeur exécutif. Sur le principe, les membres IGVA, sur le principe de partenariat, vont se réengager vers les principes de partenariat et l'Assemblée générale, alors de l'Assemblée générale 2024, qui sera en mars 2024 également. Entre temps, ils vont continuer à pratiquer tout cela, des mots de remerciement. Merci à tous les participants, toutes les participantes pour votre temps et pour votre expertise. Beaucoup d'entre vous ont dû passer du temps loin de chez vous parce que vous n'habitez pas dans la rue d'à côté. Une grande appréciation pour les panélistes. Nous avons eu 18 panélistes aujourd'hui, 17 en personne. C'était formidable d'avoir Mathieu avec nous depuis Washington. Il y a eu quatre sessions. Environ 50 personnes ont eu accès au micro. Je crois qu'il y avait 200 personnes inscrites, mais il est intéressant de voir comment environ moins de 200 sont venus. Et donc, nous allons appeler les 80 personnes qui étaient inscrites et qui ne sont pas venues pour leur dire ce qu'ils ont manqué. Et il y aura bien sûr un accès. Beaucoup d'autres auront accès au contenu grâce aux documents qui vont y faire de ce conseil. Nous remercions l'ambassadeur Lauberg pour les négociations qu'il a eues autour pour le bon temps. Le soleil, mais nous n'avons pas pu en bénéficier beaucoup parce que nous étions dans la pièce. Nous remercions également la Suisse et Genève de nous avoir accueillis et pour la facilitation des visas Schengen et d'avoir financé certains délèvergements des leaders dans le fixe. Merci à nos bailleurs qui nous ont permis d'avoir des fonds flexibles et multiannuels qui nous ont permis d'organiser une conférence annuelle telle que celle-ci. Merci infiniment pour cette année. C'est Danemark, Norvège, Belgique, Suède et la Suisse. Et nous encourageons les autres bailleurs de fonds, même si c'est juste une petite ligne budgétaire, de payer un billet d'avion pour un leader national ou pour d'autres personnes pour nous permettre de venir et de participer à ces événements. Parfois, ils ont l'impression que ce n'est pas un grand effort pour chacun d'intégrer un simple billet. Ce ne sont pas que des gros montants qui sont nécessaires, mais si tout le monde contribuait un petit peu, nous pourrions continuer à maintenir la diversité des discussions que nous avons ici à Genève et également pour les événements qui sont organisés dans les régions. Et maintenant, à la Maison de la Paix. Maison de la Paix veut dire House of Peace en anglais. N'est-ce pas beau ? Ce sont des mots magnifiques. Merci pour l'équipe de soutien et merci également aux interprètes. Et je propose que nous les applaudissions. Merci. Et ensuite, un grand merci au comité d'IGVA. Les membres d'IGVA, ils ont toujours été là. Et certains ont dû partir pour prendre un avion, mais nous apprécions. Et merci à l'équipe d'IGVA. Et également les collègues moins visibles, Mylène, Fiona, Aïcha, Fabie, Cési, Suzanne. Merci d'avoir mis en place les notions sexuelles, d'avoir organisé la prise, d'avoir sélectionné les participants sponsorisés, les soutiens des visas et tellement de choses à faire. Et merci pour votre travail à chacun, chacune. Et donc, un bon voyage pour chacun, pour ceux qui vont plus loin et ceux qui vont également, la rue d'à côté également. Certains d'entre vous avaient deux jours de voyage pour rentrer chez vous. Et certains, simplement, aiment tellement le temps en Europe et vont maintenant aller à Bruxelles. Donc, il y aura 30 leaders nationaux qui vont aller jusqu'à Bruxelles maintenant, qui vont partir en bus demain matin. Et donc, je vous rappelle que c'est à 8h40, au hub humanitaire, vous verrez le bus devant la porte. Et ensuite, nous transformerons ceci en soit un bus par type, une bus de fête ou une bus conférence, selon l'humeur dans laquelle nous serons. Et j'aimerais également prendre quelques éléments supplémentaires, ce que Maria a dit. Nous ne pouvons pas manquer de passion, nous ne pouvons plus manquer de passion. Le sens d'urgence est de la part d'Isaïa à prendre et à prendre vite. Et nous pouvons le faire passer un formidable week-end. Et merci de nous avoir rejoints. Sous-titrage ST' 501